... Richard Nixon sera-t-il demain réélu président des Etats-Unis d'Amérique ? Voilà une question que peu d'Américains se posent quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. La cote du président sortant est ce soir de 20 contre 1. Nous allons maintenant consacrer tout un dossier à l'élection du président des Etats-Unis, avec Michel Anfroll à Washington et nos spécialistes à Paris. Vous pourrez vous faire une opinion personnelle sur les candidats, les thèmes de leur campagne et leurs chances respectives. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Auparavant, rapidement, l'actualité et ses titres. En Grande-Bretagne, blocage des prises et des salaires, fin de la crise sociale au Chili. En France, l'Assemblée nationale examine le budget des affaires sociales. Quant à Michel Fauqueux, eh bien, il est toujours en liberté. Aujourd'hui, le président Nixon s'est reposé en Californie. Il attend la victoire triomphale que tous les sondages d'opinion lui promettent. George Wackgauverne, son adversaire, refuse de se considérer battu d'avance. Et il a fait aujourd'hui une dernière tournée électorale. Évidemment, les sondages peuvent être faux, comme cela a été le cas la semaine dernière au Canada. Michel Anfroll nous donne les derniers pronostics. Nous le rejoignons maintenant à Washington. A vous, Michel Anfroll. Quelle est la situation en chiffres ? Eh bien, selon les instituts de sondage, Harris ou Gallup, ou selon les journaux ou les chaînes de télévision qui les ont entrepris, eh bien, on arrive à une fourchette qui donne à George McGovern les chiffres que voici, de 36 à 42 % en sa faveur, donc évidemment la minorité, et pour le président Nixon, de 58 à 64 %. Cela peut être donc un net succès, de l'ordre de 58 à 42, ou bien une victoire éclatante, évidemment, si Nixon, ce qui ne s'est pas encore produit très souvent aux États-Unis, dépasse les 60 %. Mais là où la supériorité du président Nixon risque d'être évidemment la plus forte, c'est lorsque l'on considérera la carte électorale américaine état par état. En effet, on s'attend à la victoire du président Nixon dans au moins 48 états. Jusqu'à présent, seul le district de Colombie, le district fédéral de Washington, est donné comme gagnant certains par McGovern, c'est-à-dire trois délégués sur les 538, et peut-être deux autres États, le Massachusetts ou le Sud Dakota, dont McGovern est sénateur. Et c'est de ce côté-là, évidemment, que la victoire de Nixon sera éclatante, et peut-être même pour la première fois, c'est du moins ce que disent les républicains les plus optimistes, on assistera, ce qu'il ne s'est encore jamais vu dans l'histoire américaine, à une victoire d'un président dans les 50 États. Hier soir, dans son dernier discours électoral, le président Nixon a proposé à l'Amérique 10 grands objectifs nationaux pour les 4 prochaines années. 10 objectifs avec lesquels il est très difficile de ne pas être d'accord. M. Nixon veut en effet la paix, la justice, la santé, la faim de la criminalité, la liberté et le maintien de l'idée de famille et de patrie. De son côté, George McGovern, dans sa dernière intervention, a de nouveau accusé Richard Nixon d'avoir trompé le peuple, en faisant croire que la paix au Vietnam était en vue. Ce qui est sûr, c'est que la négociation avec Hanoi est maintenant en veilleuse jusqu'au lendemain des élections. Quelle place le Vietnam a-t-il tenue dans la campagne ? C'est ce que va nous dire Michel Anfroll, qui examine maintenant les principaux thèmes de la campagne électorale. Le premier thème, ça a été le Vietnam. George McGovern prétend qu'il peut faire la paix en 48 heures. Il reproche à Nixon d'avoir attendu 3 ans pour enniver un règlement qui aurait pu être négocié dès 1969. Et puis, aujourd'hui que les choses semblent traîner quelque peu en longueur, George McGovern accuse Nixon de ne pas vouloir sincèrement la paix et ses tergiversations, ses attermoiements, dit-il, ne présagent rien de bon. Les combats peuvent encore durer. Et il demande donc aux Américains de ne pas faire confiance à Nixon qui leur avait promis la paix avant les élections de 1972. Visiblement, le cessez-le-feu n'aura pas lieu avant demain soir. L'autre thème d'attaque et d'accusation très violente, même porté par les démocrates et par McGovern en particulier contre Nixon, ça a été la corruption et l'espionnage dans les milieux politiques à Washington. Notamment l'affaire du Watergate. Vous savez que le parti démocrate a découvert brusquement que certains éléments républicains ou à la solde du parti républicain avaient installé des micros, avaient intercepté les communications téléphoniques. Cette affaire a fait beaucoup de bruit dans les milieux politiques de Washington, mais il faut dire qu'elle a laissé vraiment insensible la grande masse de la population américaine. Et puis, un autre sujet que McGovern a tenté d'aborder, ça a été la politique économique. Le chômage, l'inflation, un record au cours de ces quatre dernières années. Les prix ont augmenté comme il ne l'avait encore jamais fait au cours d'une administration précédente. Là, le public aurait peut-être pu suivre davantage les théories de McGovern, mais en fait, il préférait insister surtout au cours de ces dernières semaines sur le Vietnam et sur la corruption et les scandales de l'administration républicaine qu'il accusait ouvertement d'être vendu au big business. Alors, le président Nixon, que faisait-il pendant tout ce temps ? Eh bien, en fait, il ne faisait pas de campagne. Il laissait sa famille, il laissait ses amis parler pour lui et sillonnait l'Amérique en son nom. Alors que les démocrates se dépensaient sans compter avec un budget inférieur républicain, le président Nixon, lui, restait à la Maison Blanche et n'intervenait que très rarement ces derniers jours seulement pour mettre les choses au point à propos du Vietnam. En fait, le président Nixon a essayé de laisser les choses parler d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en matière de Vietnam, il a expliqué aux Américains, c'est très simple, je n'ai pas affaire de propagande. En 1968, il y avait 550 000 soldats qui se battaient. Il n'y en a plus que 30 000 aujourd'hui et la paix est en vue. C'est une question de semaine à vous de juger. Également en matière économique, à propos de l'inflation et de la hausse des prix, le président Nixon avait dit, j'ai promis l'an dernier d'arrêter cette hausse. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Eh bien, regardez, pour la première fois depuis plusieurs années, les prix au cours de ces dernières semaines ont légèrement diminué de 0,1% et le pouvoir d'achat réel des ouvriers a augmenté de 4% depuis le début de l'année. Donc finalement, le président Nixon, sans vouloir quitter la Maison Blanche, jouait sur le velours, comme on dit. Il laissait les résultats positifs de son gouvernement parler pour lui. Et c'est ça qui déconcertait quelque peu les observateurs de la campagne. C'est ça qui a gêné finalement McGovern, car il avait affaire à un adversaire qui n'en était pas un, qui se dérobait et qui bien souvent lui coupait l'herbe sous le pied.